Bonjour et bienvenue sur votre chaîne, bienvenue à Maurice. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir choisi votre chaîne qui vous guidera et vous aidera à découvrir les nourrices. N'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à liker, ou à commenter les vidéos. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait très plaisir de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Vous avez été 47% à choisir la thématique création d'une entreprise à Maurice. Donc aujourd'hui, je vais vous guider à travers des étapes essentielles et les coûts associés à la création d'une entreprise ici à Maurice. Si vous avez dans l'idée de créer votre entreprise sur cette merveilleuse île, vous êtes au bon endroit. Je vais comme d'habitude vous partager dans la description les liens, des liens très précieux que je vous expliquerai un petit peu en quoi ils sont si précieux pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc ne quittez pas et restez bien attentif à la vidéo. Tout d'abord, il est reconnu que l'île Maurice attire énormément d'entrepreneurs grâce déjà à ses avantages fiscaux, grâce à sa stabilité politique et grâce à son économie dynamique. Avant de se lancer dans la création d'une entreprise, comme tout bon professionnel, on se doit de pouvoir comprendre les démarches essentielles et le coût de celles-ci. Première étape, savoir quel statut juridique l'entreprise aura. Donc dans cette première étape, ici à Maurice, vous pouvez opter pour plusieurs statuts différents, que ce soit des statuts de responsabilité limitée, donc style une SARL. Ici à l'île Maurice, on appelle ça limité, donc par exemple, c'est Richard Construction Limité. Vous avez aussi les sociétés offshore, celles qui font souvent du outsourcing, que ce soit pour de la comptabilité ou de l'ARH tout simplement, ou alors des sociétés dites globales. Il y a deux types, il y a global 1 et global 2. C'est un petit peu trop technique et je ne pense pas que ce soit la majorité de vos demandes qui seraient concernées par ce type de société, ce type de statut de société. Donc je ne verrai pas spécialement ce statut-là dans un premier temps. Si jamais il y a eu des demandes spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires. Chaque statut nécessite des démarches spécifiques et des coûts spécifiques, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un expert, que ce soit un comptable, un expert comptable, un fiduciaire, un avocat fiscaliste, afin de savoir quel est le coût, quelles sont les démarches exactement, quels sont les documents que vous devez remplir ou fournir. Donc renseignez-vous avant toute démarche, tout lancement de démarche. Le coût de création dépend du type de statut que vous aurez choisi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, le statut, le coût de création par rapport à ce statut varie entre 500 et 1500 euros, tout dépendant de la société avec laquelle vous allez faire vos démarches. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, des agences qui vous aident justement dans ces démarches, qui vont prendre un certain montant pour vous faciliter la vie. Elles vont vous dire, donnez-moi tel, 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 tel papier et je vais faire les démarches pour vous. Et donc, ce genre de démarches-là vous coûtera environ entre 500 et 1500 euros. Pour ma part, moi je n'ai pas fait appel à une agence de conseil juridique ou une agence d'aide dans les démarches. J'ai tout fait tout seul avec mon associé, donc il a fallu sans arrêt aller se déplacer à Port-Louis, puisque c'est là que se trouve le bureau de Corporate and Business Registration Department. Donc, on l'appellera, s'il vous plaît, parce que vous avez vu, mon accent, il est incroyable. Donc, on l'appellera le BRD. Donc, mon associé et moi-même, on a été à Port-Louis au BRD à plusieurs reprises pour pouvoir justement faire des démarches. Et l'enregistrement, ça ne nous a rien coûté du tout. Le seul coût qu'on a eu, c'est 400 roupies, donc l'équivalent un petit peu moins de 10 euros, c'est 9 euros, des choses comme ça. Pour avoir les documents, afin de pouvoir créer un compte bancaire professionnel au nom de la société. Sans cela, ça ne nous aurait rien coûté. Lors de la soumission, justement, de l'enregistrement de notre entreprise, le BRD nous a demandé de choisir trois noms de notre société pour simplement vérifier si le nom qu'on avait choisi n'était déjà pas enregistré. Et donc, si auquel cas, notre premier choix était déjà pris par une autre entreprise, avoir un deuxième choix et un troisième choix, afin de ne pas, je vais dire, avoir une lettre ou un mail ou un coup de fil. Ah, bonjour monsieur, votre entreprise, on ne peut pas l'enregistrer parce qu'il y a une autre entreprise qui l'a déjà pris il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Donc, et tout recommencer depuis le début. Donc, c'est pour ça qu'ils vous fournissent un document avec trois noms potentiels. Par exemple, Richard, Richard Construction, Construction Richard et Richard Construct, admettons, j'ai une connerie, je ne suis pas dans la construction. Et comme ça, si Richard Construction est déjà pris, on va vous vérifier si Construction Richard est disponible. Si le nom de la société est disponible et s'il n'est pas disponible non plus, ils prendront le troisième. Donc, Richard Construct, admettons, et le soumettront pour voir s'il n'y a pas une entreprise qui a déjà pris ce nom. Bon, maintenant, je vois des petits malins, des petits tatillons qui, comme moi, en fait. Si jamais les trois noms sont déjà pris, tout d'abord, vous n'avez pas de bol, ce n'est pas la semaine à jouer à l'euro million, ou à l'auto, ou à la loterie verte, comme on a ici. Mais il faudra changer, justement, ces noms. Donc, si Construction Richard, Richard Construction et Richard Construct sont pris, il faudra trouver une autre alternative que ces trois noms-là. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre solution. La deuxième étape, donc là, c'est les licences et les permis. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous aurez certainement besoin d'avoir une licence ou un permis spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous êtes un restaurant. Pour pouvoir exercer, vous avez besoin d'un permis d'exploitation, on va dire ça comme ça. Donc, c'est comme un diplôme prouvant que vous connaissez la chaîne du froid, que vous savez comment il faut faire pour garder la fraîcheur des aliments. Je ne suis pas du tout dans ce domaine, donc je ne connais pas les prérogatives. Je fais confiance aux professionnels là-dessus. Mais voilà un petit peu ce qu'il faut par rapport à ce domaine-là. Maintenant, d'autres domaines, je présume que pour les assurances, il faut avoir fait des études ou avoir prouvé, justement, certaines compétences. Et donc, si on veut créer une société d'assurance, il nous faudra prouver avec un diplôme qu'on a le droit d'exercer dans cette branche-là. Donc, c'est une attestation. Il y a aussi des licences. Donc, des licences, c'est un petit peu comme une redevance. Cette redevance est payable chaque année. Donc, ça, ça dépend un petit peu de l'activité. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la fiche officielle, enfin du feuillet officiel de toutes les redevances à payer, de toutes les licences exactement à payer, qui est fournie par la BRD, enfin par le BRD, pardon, avec le montant. Donc, moi, pour ma part, c'est 9000 roupies par an afin de pouvoir exercer. C'est dans la quatrième feuille, je pense. C'est dans la quatrième feuille, première ou deuxième ligne. Bon, donc, bref. Ça, vous verrez, il y a même pour les pâtissiers, pour les banques, pour les tailleurs, pour les vendeurs de voitures, pour tous les secteurs confondus. Donc, voilà. Maintenant que vous avez votre entreprise qui est enregistrée, que vous avez le nom de votre entreprise, que vous avez reçu les documents pour pouvoir créer un compte bancaire, que vous avez payé la licence, que vous avez le permis d'exploitation, le tout, c'est de pouvoir recevoir les sous quelque part de la part de vos clients. Donc, créer un compte bancaire. Donc, quand on va créer un compte bancaire pour une société, pour une entreprise, la banque vous demandera, bien évidemment, un document, une preuve, montrant que vous avez bel et bien enregistré cette société. Sinon, c'est trop facile. Et je vais à la banque et je dis, ben voilà, je veux ouvrir un compte bancaire au nom de Tartampion Limited ou de Offshore & Secure, admettons. Ah bon, ben ça va, on va ouvrir ça. Et avec ça, je peux me faire passer pour une entreprise légitime alors que ce n'est pas le cas. Donc, il va vous demander, c'est le fameux document que j'ai payé 400 roupies. Il va vous demander ce document-là et il va vous demander de provisionner le compte bancaire à la hauteur de 10 000 roupies. Donc, environ 200 euros. Donc, ces 10 000 roupies-là sont, je vais dire, pour justifier, entre guillemets, votre possibilité financière de pouvoir l'alimenter. Ceci, je vous rassure, n'est pas quelque chose qui est handicapant puisque ces 10 000 roupies, vous pouvez les déposer aujourd'hui et vous pouvez les reprendre, on va dire, demain. Il faut qu'il soit sur le compte bancaire minimum 24 heures. Maintenant, bon, rien ne vous empêche de le déposer le vendredi dans la journée et d'aller le rechercher, que ce soit au guichet automatique ou directement dans la banque même, le lundi matin. Ça, ce n'est pas un problème. Les frais bancaires, ben, les frais bancaires dépendent de chaque agence puisque, ben, une agence bancaire pratique ses propres prix. Donc, soyez vigilant par rapport à votre activité puisque si vous avez des activités qui amènent beaucoup de flux financiers, que ce soit dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux, s'il y a beaucoup de transactions journalières, hebdomadaires ou mensuelles, annuelles, peu importe, on s'en fout, ben, ça peut avoir un coût puisque, ben, bien évidemment, des frais de transaction vous sont imputés, donc vous sont facturés par la banque. Donc, regardez, par rapport à votre activité, votre exercice, si, justement, la banque que vous voulez sera la meilleure pour vous, vous offrira les meilleurs avantages au niveau des frais bancaires. Sinon, il faut compter environ, ben, quelques centaines d'euros, je vais dire, annuels pour des frais bancaires. Normalement, c'est pas excessif. Logiquement, on est dans les 50 à 200 euros suivant la banque pour les frais annuels. Donc, le dernier, le dernier point que je voulais aborder, c'est, ben, les autres frais. Donc, les autres frais, là, je vais dire, c'est encore dépendant de votre activité puisque, ben, suivant votre activité, vous aurez certainement besoin d'avoir, ben, soit un loyer à payer, donc si vous, ben, louez un bâtiment, un local, vous aurez certainement besoin de pouvoir avoir, ben, de la publicité afin de vous faire connaître, donc, voir combien ça peut vous coûter, faire une étude de marché là-dessus, et éventuellement, ben, du recrutement. Si vous faites, ben, comme dans mon exemple, soit de construction ou de boulangerie ou de restaurant, ben, vous aurez besoin, ben, d'un maçon, d'un électricien, d'un carreleur, d'un manœuvre, d'un chauffeur dans le jeune chantier, ou dans un restaurant, ben, vous aurez besoin d'un plongeur, d'un cuistot, d'une servieuse ou d'un servieur, on s'en fout, etc., etc., sans oublier que vous aurez aussi des frais, certainement, comptables, puisque, bon, vous avez peut-être les compétences, choses que je n'ai pas, en comptabilité, en gestion financière, en gestion de patrimoine, peu importe, c'est très bien, c'est très, très bien, mais, si vous lancez votre activité, qui n'est peut-être pas dans la gestion financière de patrimoine, etc., et d'ailleurs, même si vous le faites, est-ce que vous auriez le temps de pouvoir gérer votre flux financier de la même manière que votre activité ? Donc, le tout, quand un professionnel se met à son compte, il va essayer de déléguer, ça aussi, c'est un talent, il va essayer de déléguer afin de pouvoir se concentrer au maximum sur son activité. Donc, à partir de là, il est intéressant de pouvoir, certes, recruter, mais déléguer auprès de professionnels, et donc, ça, ça sera un coût aussi, donc, il ne faut pas le négliger. Lancer son entreprise, ici, à Maurice, est un investissement très intéressant, je ne vous le cache pas. pourquoi ? Parce que, si vous faites un petit peu le point, le bilan financier de ce que ça vous coûte et de ce que ça peut vous rapporter, non seulement financièrement, mais aussi stratégiquement, l'avantage est énorme. Puisque, bien évidemment, on a déjà les avantages fiscaux, on a le climat qui est assez intéressant, on a aussi l'économie qui est dynamique, tout ça fait qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui viennent ici, à l'île Maurice, et sa position géostratégique incroyable. Pourquoi je dis ça ? Parce que, il faut savoir que, bon, comme dans tous les pays, personne n'est content de son gouvernement, quel qu'il soit, quand c'est les bleus, on tape dessus, quand c'est les rouges, on tape dessus, quand c'est les jaunes, on tape dessus, quand c'est les verts, on tape dessus, quand c'est les noirs, on tape dessus, quand c'est les blancs, on tape dessus, peu importe, on n'est jamais satisfait. Mais, ce qu'il faut reconnaître, malgré tout, c'est que, les gouvernements, ici à l'île Maurice, ont eu quand même la judicieuse idée de faire des partenariats commerciaux avec les plus grandes puissances mondiales. Déjà, avec l'Asie, que ce soit avec l'Inde, avec la Chine, que ce soit au niveau économique, pour tout ce qui est fourniture, pour tout ce qui est matière première, déjà, ce partenariat économique est très intéressant. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne octroie des fonds à l'île Maurice. ça, très peu de gens le savent. Et c'est pour ça que l'île Maurice se doit d'avoir une note de fiabilité assez intéressante, donc, lutte activement contre tout ce qui est, je vais dire, escroquerie, arnaque, blanchiment d'argent, etc., etc., pour pouvoir, justement, continuer à percevoir ces aides de l'État, de la communauté européenne. L'île Maurice a des partenariats avec l'Afrique, qui n'est pas loin d'ici, pour aussi des avantages sur des matières premières. Elle a des partenariats économiques aussi avec l'Europe, elle a des partenariats économiques avec les États-Unis. Donc, l'île Maurice, je vous donne juste un petit cas vécu quand il y a eu notamment le COVID, et qu'il y a eu des montées de prix incroyables, que ce soit sur l'huile, sur X, sur Y, peu importe, on s'en fout. Donc, quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand les prix étaient trop chers chez un distributeur, l'île Maurice a été tapée à la porte d'un autre avec qui elle avait déjà des accords. Elle a dit, au lieu de me donner 20 tonnes d'huile, ouais, 20 tonnes d'huile, est-ce que tu saurais m'en fournir 50 ? Donc, même si le prix avait pu augmenter, étant donné que la quantité demandée était beaucoup plus importante, le prix restait relativement stable. Donc, ça, c'est un gros avantage de l'île Maurice, et il y a aussi des avantages au niveau enseignement académique, puisque ici, à l'île Maurice, il y a beaucoup de bourses qui sont offertes à l'État, de par l'État ou de par les écoles, les académies, pour pouvoir aller étudier à l'étranger, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Australie, peu importe, ou en Asie, éventuellement, j'ai des collègues de travail qui ont leurs enfants qui étudient à Singapour pour être dans l'ingénierie des avions aérospatiales, on va dire ça ainsi, aéronautiques, voilà, merci. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait que, justement, l'île Maurice a de gros avantages et a une place géopolitique, géostratégique très importante. Pourquoi je vous parle de ça ? Ça n'a rien à voir dans la création d'une entreprise. Je vous dirais, comme mon ami Guillaume vous détend, oui et non. Pourquoi ? Parce que une entreprise qui a, je vais dire, l'idée de proposer des formations, peut avoir besoin de ce genre d'informations pour pouvoir se placer judicieusement ici à l'île Maurice en se disant, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être fait, est-ce qu'au lieu que l'État finance une personne et lui donne une bourse de 200 000 ou 500 000 pour aller à l'extérieur, est-ce que moi je ne pourrais pas avoir peut-être la moitié pour faire ça ici directement ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est parce que, et surtout la principale, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir s'installer ici à l'île Maurice et qui vont après, et je leur souhaite bien sûr, avoir des enfants si ce n'est pas déjà le cas et les enfants, il faut que ça aille à l'école, merci Charlemagne et à partir de là, il faut que l'enseignement comme tout bon parent soit le plus optimum possible. Donc à partir de là, on va essayer d'avoir le meilleur pour nos enfants, pour les former en tout cas, afin qu'ils puissent avoir un avenir le plus propice possible, qu'ils aient les meilleures armes pour affronter justement la vie professionnelle, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, où ils veulent et voilà. Donc à partir de là, l'enseignement ici à l'île Maurice n'est pas si mal puisque déjà, ici, dès la maternelle, on apprend l'anglais, on apprend le français, il y a d'autres langues, il y a espagnol, il y a allemand qu'on peut apprendre dès la primaire. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes pour ceux qui veulent s'installer ici à l'île Maurice professionnellement. Il y a énormément de potentiel et donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. Sur ce, moi je vous remercie, je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et des infos que je pourrai vous partager. N'hésitez pas à laisser un like, posez-moi des questions dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao ! Merci.